Bonjour, cette vidéo accompagne le tutoriel numéro 3 Comment accéder à internet avec un ordinateur ne faisant pas partie des portables ENR. Cela concerne tout poste utilisé dans l'établissement et non intégré au domaine école ou dont on vient de faire l'intégration. Par exemple, un nouveau poste que l'établissement vient d'acquérir, un poste relié au réseau mais que l'on ne souhaite pas intégrer au domaine ou encore le poste personnel d'un enseignant utilisé ponctuellement dans l'établissement. Dans le réseau, le serveur est utilisé comme proxy pour la navigation internet. Il est donc nécessaire de régler quelques paramètres dans le navigateur que vous utilisez pour un fonctionnement optimum. Dans le cas d'Internet Explorer, lancez le navigateur puis allez dans le menu Outils, la commande Options Internet. On choisit l'onglet Connexion et le bouton Paramètres Réseau. Il faut alors indiquer que l'on utilise un serveur proxy et taper l'adresse correspondant à votre serveur amont. Indiquez également le numéro de port 3128. Avant de valider, on vérifie à l'aide du bouton Avancer que cette adresse est utilisée pour tous les protocoles en cochant la case. Dans le cas de Mozilla Firefox, on lance le navigateur. Toujours dans le menu Outils, on choisit la commande Options puis on va dans l'onglet Avancer, onglet Réseau. Le bouton Paramètres pour pouvoir ici aussi indiquer l'adresse du proxy et le numéro de port. On vérifie que le serveur est utilisé pour tous les protocoles en cochant la case. Enfin, pour Google Chrome, on lance le navigateur. On utilise le bouton Outils, la commande Options et l'on choisit Options Avancer pour pouvoir modifier les paramètres. On retrouvera ici les mêmes réglages que dans Internet Explorer. avec les mêmes valeurs. Évidemment, si cette manipulation concerne un poste qui n'est utilisé qu'occasionnellement dans l'établissement, ce paramétrage doit être annulé pour une utilisation à l'extérieur.